Salam, salam à tous, bonjour, bonne fête de la laïd à tous et à toutes, partagez, petite causerie, Adama, Adama, arrête là, alors partagez vite fait, on va faire un petit chap chap, on souhaite une bonne fête de laïd à tous les musulmans du monde entier, quant à moi, ma santé commence à s'améliorer, grâce à Dieu, grâce à votre prière, et j'aimerais vous dire merci, merci pour toutes ces bénédictions, merci pour toutes ces prières, vraiment une semaine de congélère vite passée, aujourd'hui on est mercredi déjà, vraiment, 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 c'est très important, alors il y a un message très important à lui ici, je vais vous lire le message, lorsque vous allez partager, quand on va atteindre un certain nombre de personnes, je vais lire le message, bon, ça m'a été envoyé en privé, c'est un communiqué qui a été fait par la direction du RHDP Diaspora, suite aux manifestations que veulent organiser les papatiens ici en Europe, alors j'aimerais ici commencer d'abord à saluer tous mes frères et amis, partenaires, activistes RHDP, et souhaiter bonne fête de laïd à tous les musulmans du monde entier, en particulier le président de la république, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, et profiter de cela, saluer ma petite soeur Kimia, même si elle est ma demi-soeur maintenant, qu'elle est devenue Sénifo, j'aimerais aussi la saluer, saluer tous les activistes, saluer mon frère et ami Johnny Pacheco, saluer mon ami et frère Zasso Angroba d'Agro-Patrick, saluer Don Gravano et tous les activistes RHDP. Alors nous sommes en train de mener un combat noble, un combat où nous sommes vraiment écoutés aujourd'hui, nous avons réussi à imposer notre communication face aux menteurs de la république, dont j'aimerais ici vous saluer, même si nous le faisons de façon différente, mais le plus important c'est qu'on soit écoutés, c'est le plus important. Alors, partagez, quand on va être un certain nombre de personnes, on va faire le live. Et je vais vous lire le communiqué, le communiqué qui a été fait par le RHDP Diaspora, dont je vais le saluer ici, qui ont demandé aux militants de ne pas répondre aux provocations de l'opposition, parce que nous avons des événements à venir ici à Paris, où nous devons nous unir pour célébrer le président de la république, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Et donc, il n'est pas important à ce moment de répondre à ces plaisantins-là, comme Johnny l'a toujours dit. Salut à toi mon frère Johnny, salut à toi depuis ta position. Mon frère Johnny nous a rejoints dans cette communication, moi et ma petit-sœur Kimia Meite, dont j'aimerais saluer ici Johnny Pacheco, parce que saluer aussi Kimia Meite. Voilà, parce que c'est nous qui avons commencé cette sensibilisation. On a dit que le tour ne se joue pas ici à Paris, et ça se joue en Côte d'Ivoire. Nous avons anticipé déjà, pour réveiller la conscience de certains Ivoiriens, pour interpeller certains Ivoiriens, comment ils avaient commencé la désobéissance civile. C'est parti des manifestations ici, des dénigréments, des croches-parties de Guillaume Soro. Quand j'attends des pro-Soro, il dit que Soro n'a rien fait, il est innocent, Ouattara l'a persécuté, et il raconte des balivelles à propos de Soro. Il nous faut oublier tout ce qu'ils ont fait en 2020. Donc, nous avons déjà interpellé les autorités pour leur informer de ce qui se préparait. Mais est-ce qu'il est important pour nous de sortir pour aller reprendre aux provocations ? Moi, j'ai dit non. Et c'est pourquoi Zassou l'a sur le front de Soro, et je l'encourage à rester sur ce front-là. Parce que, moi-même, j'ai fait mes propres analyses. Quand on m'a dit que Soro Guillaume a appelé le président de la République, j'étais beaucoup étonné, choqué même. Parce qu'après le décès d'Ahmed Bakayoko et d'Amandou Konkoubali, Guillaume Soro a tenté de rejoindre le président de la République. Il n'a jamais décroché son téléphone. Mais je ne sais pas qui a pris le téléphone là, pour aller donner au président. Ça a été fait exprès. Dans Zassou, il faut creuser là-bas. Toi, tu restes là-bas. Nous, on reste à côté du PPACI et l'autre. Après, on va venir te rejoindre. Voilà. Donc, tu vois, on est en train de mettre une bonne communication en place, Zassou. Quant à moi et Johnny, et Kimia, nous allons rester à côté des pros Gbagbo ici, surveiller leur communication de merde, et faire comprendre aux Ivoiriens que Gbagbo, c'est fini. Voilà. Il peut gueuler, il peut menacer, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ça se joue à Abidjan. Donc, ce n'est pas important de leur répondre. si c'est un certain nombre de sujets. Donc, voilà ce que j'aimerais dire. Je suis en train de partager. Je vous demande aussi de partager avant de lui le communiquer. C'est très important. Et je profite en même temps pour dire à ces pros Gbagbo, qui rêvent encore que Laurent Gbagbo va venir au pouvoir, arrêtez de rêver. Je vous le dis, arrêtez de rêver. Parce que je vois des prophéties à la con. Je vois des gens qui s'adonnent à des directs vraiment qui n'ont pas de sens. Ils viennent faire des causeries. Ils disent tout et n'importe quoi. Vous les pros Gbagbo, on dirait que vous, tous les signes que Dieu vous a montrés à propos de la bataille entre le président Ouattara et Gbagbo, tous les signes que Dieu vous a montrés, on dirait que ça ne vous amène pas à réfléchir. Dites-moi, vous les Gols, quel combat Laurent Gbagbo a-t-il remporté face au président Ouattara? Rien. Vous avez oublié qu'en 90, quand il s'est joué les cons, c'est le président Ouattara qui l'a mis dedans. Et rien ne s'est passé. Ce n'est pas ce Gbagbo-là aujourd'hui qui n'a plus ses moyens de pression et c'est lui qui va faire fléchir genoux au président de la République, Alassane Ouattara. Vous vous blaguez quoi? Vous vous menacez, vous-même, vous vous trompez. Vous êtes des combattants même, des plaisanteurs, des escrocs comme Soloba de Cancan à qui nous demandons de s'occuper de la politique guinéenne parce que c'est son pays d'origine. C'est lui qui va venir tromper les gens. Quand il est content, il insulte Gbagbo. Quand il n'est pas content, il va venir insuter Alassane Ouattara. Un hypocrite comme ça là, Soloba de Cancan. Donc partagez, ça c'est l'introduction d'abord, avant de lire le communiqué qui a été fait par le parti. Je partage ici dans quelques groupes. Voilà, donc on va aller rapidement. Et ne vous approchez pas là-bas à côté de la grille. Là, je suis encore au village aujourd'hui. Ma santé, c'est un peu améliorer. Donc partagez, partagez, partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive au corps là-bas. Les plaisanter comme ça là. C'est en France ici, vous avez fait vos révolutions. Là, vous êtes plaisantés. Donc quand il regarde les pro-Gbagbo même, mon mec, je ne finis pas de rire quoi. Quand on met pression sur Ouattara. Il a attendu le perruquet hier même. On va mettre pression sur Ouattara jusqu'à ce qu'il va mettre le nom de Gbagbo. Si le président Ouattara s'amuse avec ça là, il va nous sentir. Même vos Guillaume Soros là. S'il s'amuse. Qu'au Guillaume Soros va venir rentrer dans nos troupes. Il va nous sentir. Faut même. Un plaisanté qui a tenté de renverser le président Ouattara. A vous êtes pas mal, Amin a confirmé. L'écoute au Dieu. Et les Franklin Niamsid, ces imbéciles là vont venir s'asseoir. Nous faire croire que oui, le président Ouattara a regardé le cas de Makissal. Et donc, il a essayé de faire une ouverture pour le dialogue entre Guillaume Soros et lui. Mais Franklin Niamsid, toi tu es malade. Toi tu es un désœuvré. Moi je t'ai dit, même si Guillaume Soros rentre en Côte d'Ivoire là. Toi Franklin Niamsid, je ne suis pas sûr que tu vas rentrer. Ton Guillaume Soros que tu veux comparer à monsieur Makissal et puis le président Ouattara. Mais ce que tu ne dis pas aux gens, toi Franklin Niamsid, est que vous avez tenté de faire coup d'état. Et que vous là, vous avez préparé votre désobéissance civile depuis longtemps. Vous n'étiez pas prêt à aller à une élection. Que oui, que Ouattara sait que c'est parce que Guillaume Soros est un candidat important. Et s'il allait aux élections avec lui, ils allaient le battre. C'est pourquoi il a refusé sa candidature. La candidature d'Henri Konan Bedi a été acceptée. Non, oui. Non, 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 allez jouer d'abord. Il n'est pas encore là, Zachary. Même si la candidature de Soros a été acceptée, mais ils n'allaient pas à aller aux élections. Le gars avait préparé sa désobéissance civile. Il a commencé même par chose qu'on appelle. Par discréditer la CEI. Non, mais papa, il est 6 heures. Il n'est pas encore 6 heures, dame, arrête. Il faut aller là-bas. Alors, je vais aller le communiquer. Voilà, voilà. Regarde, Zachary. Viens déposer bien le sac là. C'est tombé. Voilà, je vais vous lire ici. Communiquer RHDP. Voilà ça ici. C'est ma petite soeur qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas. Nous, nos gars-là, quand ils font des trucs, on n'est pas informés de quelque chose. Rien du tout. Alors que c'est nous qui avons la voix aujourd'hui. C'est nous qui apportons la contradiction aujourd'hui. Alors c'est nous qui sommes la voix du parti aujourd'hui depuis l'extérieur. Bon, on fait les trucs en Katimini. Après, ils seront étonnés que l'information n'est pas passée. Ils seront étonnés que oui, certains jeunes sont sortis. Nous, on a fait un communiqué. Vous avez fait un communiqué là. Vous avez partagé ici quelle page. Il faut arrêter ça. Alors, on va lire le communiqué rapidement. Arrêtez. Il n'est pas encore l'heure. Je vais lire le communiqué. Communiqué. communiqué relatif à la manifestation du PPACI en France. Militants et sympathisants du RHDP. Le samedi 13 avril 2024, le PPACI, parti de l'opposition ivoirienne, prévoit une marche de protestation du Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Avec pour motif, la réinscription de leur candidat, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Point. Le secrétaire national des militants de l'extérieur, du RHDP. Oui, son excellence. Je ne sais même pas si c'est son excellence. Monsieur Ouattra Draman, à travers la délégation extérieure, pays, demande un instant aux militants et militants et sympathisants. Les sympathisants, associations proches du RHDP, de s'abstenir de toutes actions qui pourraient engager des affrontements ou des troubles à l'ordre de cette marche. Donc, parti républicain, c'est ça, parti républicain fonctionne. Attends, vraiment, je ne vois pas tout cela bien. Attends, j'ai agrandi. Excusez-moi, je vais agrandi. Vous communiquez là, vous n'avez pas envoyé ça à quelqu'un, non? Attendez. Partis républicain, foncièrement attaché à la démocratie et aux valeurs condiales. Excusez-moi, je ne vois pas bien communiquer là. Il dit quoi ici? Partis républicain, forcément attaché à la démocratie et aux valeurs cordiales qui encadrent, oui, c'est ça, qui encadrent l'extérieur. C'est si le RHDP sera le moment venu apporter une réponse adéquate, une réponse adéquate, proportionnelle à la marche de protestation du PPACI, parti de l'opposition. Convaincu que la majorité se trouve du côté de notre parti, le délégué extérieur, monsieur Tidiane Kone. M. Tidiane Kone invite les militants et militants sympathisants et associations proches du RHDP France à rester mobilisés et à l'écoute de nos mots d'ordre au moment venu. La Côte d'Ivoire est rassemblée et réunis autour des idéaux de la paix et de la réconciliation et du développement prôné par le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Ok, voilà ici un peu le communiqué, excusez-moi, parce que je ne voyais pas bien, c'était trop petit. Donc, le parti a demandé de s'abstenir et de ne pas répondre aux provocations des gens du PPACI suite à la marche qu'ils veulent organiser ici à Paris. Et c'est pourquoi je profite pour saluer ma petite soeur, moi et ma petite soeur, parce que c'est ce que nous disons depuis Bellevurette, de ne pas répondre à leurs provocations. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que de la provocation et de ne pas répondre. Le tout se joue à Abidjan. Donc, je profite pour dire à Johnny, comme Johnny l'a dit toujours, ne répondez pas à ces gens-là. Ne les répondez pas, ils vont finir tous les roucasses-casses-là. C'est Abidjan que ça se passe. S'ils sont garçons-là, si le PPACI a les testicules, il n'y a qu'à leur inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Alassane Ouattara n'est pas la justice. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, s'ils sont fâchés, si le PPACI pense qu'ils peuvent mettre la pression sur le président de la République, M. Alassane Ouattara, c'est simple. Qu'ils rentrent à Abidjan et puis ils vont aller inscrire son nom. Que de se jouer les guerriers, emmerder les gens ici. Donc, moi, je demande aux militants de ne même pas répondre même. Les célèbres, ils vont finir de faire leur petit fafornage ici. Ils vont crier, ils vont sauter. Voilà, ils vont gueuler. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Donc, ça ne sert à rien d'aller répondre à ces gens de bêtises-là. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Bénédiction. La liste électorale, elle se trouve à Abidjan. La liste électorale se trouve à Abidjan. Si vous êtes garçons, si vous avez les testicules, allez-y, empêchez le pays de fonctionner. Mettez-vous dans la rue et dites que rien ne va bouger dans le pays tant que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. C'est là que vous allez comprendre que la Maca, là, ça n'a pas été construit pour quelque chose de cadeau. Donc, vous êtes des gros plaisantins. Moi, je le dis haut et fort. Vous, les pro-Bagbo, vous êtes tous des gros plaisantins. Je répète encore. Vous, les pro-Bagbo, vous êtes tous des gros plaisantins. Et nous, on ne va pas répondre à vos manifestations ici. Nous, on va organiser des cérémonies ici ou des marches pour honorer le président de la République. C'est tout. Donc, je profite pour dire à Johnny, c'est vrai que tu nous dis de ne pas aller, aux militants de ne pas aller là-bas, on ne va pas aller là-bas. J'ai vu que tu as répondu à un minable, là. Mais Johnny, lui, là, il n'a même pas encore atteint nos niveaux de communication. Petit bata qui est aux États-Unis, là, qui a insulté le sexe de maman Jeannette Dic, là, qui a insulté la responsable du PPACI, ici, en France. Mais Johnny, lui, là, il n'a pas notre niveau. Il ne faut même pas répondre à lui, là. Moi, il voit ses vidéos. Tu vas aller répondre à quelqu'un qui fait une vidéo de Cozeri. Non, Johnny, il ne faut pas gâter ton nom. Et vous aussi, militants et followers, arrêtez d'envoyer les vidéos de ce petit bata qui est aux États-Unis, là, à Johnny. Il faut l'amener à gaspiller son énergie et à répondre à un illettré, là. Un menteur, un zénéphobe, un tribaliste qui n'aime pas les Joulas. Pourtant, ton Laurent Bagbo, ce bâtard, là, ce fils de chien de Bagbo, là, ses femmes Joulas, il a marié. Toi, tu n'as pas dit que tous les Joulas sont des rebelles ? Ce bâtard, là, qui est aux États-Unis, là, que tu l'as répondu, là, il dit que tous les Joulas sont des rebelles. Mais tu sais que Bagbo a marié une femme rebelle aussi ? C'est un zénéphobe, c'est un tribaliste. C'est quelqu'un qui a été maudit par maman Jeannette Dick. J'ai tous ces vidéos, ici. Lui, là, n'a pas encore commencé, lui. Il n'a même pas encore atteint nos niveaux de communication. Et il vient s'asseoir, il fait causerie, il s'en va. Donc, Johnny, il ne faut pas répondre à ce petit, là. Il a dit, ici, qu'on a qu'à prouver si lui, là, il a insulté quelqu'un. La vidéo est là. J'ai conservé toutes ces vidéos. C'est ce même petit bâtard, ce petit chien, là. Quand Charles Bleu Goudé est allé rencontrer des filles du nord en Roi Gayo, dans son village, je crois que c'était Akma Peku, bien où ? Ce même chien, là, est sorti pour dire que Charles Bleu Goudé rencontre les Joulas, les rebelles, les assassins. Donc, Bagbo, c'est un rebelle. C'est un assassin. Quand on dit que Bagbo avait signé des deals avec Guillaume Soro, que c'était un traite, mais voici une des raisons. Parce que Bagbo même a financé la rébellion à hauteur de 500 millions lorsqu'il a donné de l'argent à Kone Zakaria. Donc, Johnny, il ne faut pas répondre à des gens qui vont venir faire des vidéos de causerie qui ne peuvent même pas apporter de preuves, rien du tout. Il ne faut pas répondre, Johnny. Il faut arrêter ça. S'il te plaît, garde ton énergie pour le combat futur. On a deux combats à mener. Le retour de Guillaume Soro, là. Le retour de Guillaume Soro, là. C'est ce que nous, on attend. Voilà. Parce qu'on répond aux injures de Franklin Niamsi. Voilà. Il ne faut pas répondre à ceux-là. Ne les réponds pas. Il ne faut pas faire l'homme assez découragé. Papa. Papa. Je vois ton téléphone, celui-là, pour que je joue juste à la maison, là. Tu sais, c'est là-bas. Niamsi. Ouais, Adama. Tu joues ? Non, 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 non. Allez. Moi, il y a une semaine, hein. Moi, après la semaine-là, moi, il rentre, hein. Allez-y, je veux profiter. Alors, je reviens maintenant dans l'histoire de la marche. Alors, voici des gens. Ils disent qu'ils sont panafricains et qu'eux, ils ont épousé les idéaux de leur maître Vladimir Poutine. mais soudain, brusquement, eux, ils ne demandent pas l'autorisation de faire une manifestation en Russie, sans en France, que ces panafricains, là, veulent faire une manifestation et demander aux Français et aux autorités françaises d'inscrire le nom d'un panafricain comme Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais c'est aberrant, Johnny Pacheco. Voici des panafricains, hein, Johnny. Écoute-moi bien. Des panafricains avec les gens de l'AES qui disent que, eux, ils sont panafricanistes. Ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire où le nom de Laurent Gbagbo a été enlevé sur la liste électorale par la justice ivoirienne. Ils ne vont pas en Russie pour aller faire leurs manifestations là-bas. Mais c'est en France. Donc, eux, ils n'aiment pas la France qu'eux, ils n'aiment pas. C'est ici qu'eux, ils veulent venir parler, s'adresser aux autorités françaises pour que ceux-là mettent le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vraiment, c'est une comédie que moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors que l'État français, eux, ils ne sont pas dans les dictateurs comme les gars de l'AES. Voilà. Mais moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous dites, vous combattez la France. Que c'est la France qui a appauvri vos territoires. Que c'est la France qui a fait ceci. C'est la France qui a fait cela. Mais soudain, brusquement, ces panafricains là, ils ne vont pas en Russie. Ils ne vont pas en Afrique. Ils ne vont pas chez Asimi Goïta. Ils ne vont pas chez Ibrey, Ibé Kakao. Ils ne vont pas chez Tiani pour aller faire leur manifestation. C'est chez Macron qu'eux, ils veulent organiser une manifestation et demander à ce qu'on inscrit le nom d'un bandit, d'un voyou, d'un délinquant qui a nationalisé même des banques françaises de façon illégitime et volé l'agent de ces Français là. C'est chez eux là qu'ils vont venir faire une manifestation. Pourquoi on inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale ? Vraiment, c'est une comédie. Regardez. M. Gbagbo dit qu'il a gagné les élections selon la Cour constitutionnelle qu'il a proclamé président et en prêtant serment, Laurent Gbagbo dit que lui ne veut pas que quelqu'un lui manque de respect et qu'il ne veut pas d'ingérence dans notre problème ivoirien. Le même Laurent Gbagbo qui s'est fait investi par la Cour constitutionnelle qui ne veut pas d'ingérence de l'extérieur, quelques semaines plus tard, le même Laurent Gbagbo vient mettre son pouvoir en jeu et il dit comme c'est ainsi, j'invite la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Ligue arabe, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UMOA, de mettre en place un panel de chefs d'État pour venir évaluer la situation. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui dit, il met son pouvoir en jeu, moi il n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que lui-même il viole le rapport de la Cour constitutionnelle et il met son pouvoir en jeu. Et soudain, brusquement, le panel des chefs d'État de la sous-région ont évalué la situation maintenant pour dire M. Laurent Gbagbo tu n'as pas gagné les élections. Alors qu'il a dit qu'il était prêt à se soumettre à ses résultats. Et donc, après ce rapport, on lui dit qu'il n'a pas gagné et il les appelle encore à venir recompter les voix. Ça veut dire que du moment où Laurent Gbagbo a remis son pouvoir en jeu, il n'était plus président. Deuxièmement, quand le panel des chefs d'État de la sous-région, la sous-région font leur rapport pour dire qu'il a perdu, ça veut dire encore qu'il n'est pas le président, donc il n'avait plus la signature légale sur tout ce qui pouvait engager l'État de Côte d'Ivoire. Je répète, à partir du moment où Laurent Gbagbo a mis son pouvoir en jeu et que le panel des chefs d'État de la sous-région ont fait leur compte rendu et qu'ils ont dit que Gbagbo a perdu les élections, Laurent Gbagbo n'avait plus la signature légale de tout ce qui pouvait engager l'État de Côte d'Ivoire. Donc, comme ce dernier-là, maintenant, sachant bel et bien qu'il n'avait pas la signature légale, va nationaliser une banque et braquer cette banque et voler de l'argent et qu'il distribue cet argent entre lui et ses amis et il vient mentir que cet argent a servi à payer des fonctionnaires alors qu'après le départ de Laurent Gbagbo, ils ont trouvé plus de 130 milliards dans des comptes offshore dans d'autres pays que le président Ouattara n'a pas voulu dire le nom. Il n'a pas encore le Hablaï. et ont fait procès de ce chien-là, de Gbagbo. Il s'est fait représenté par un avocat. Quelqu'un qui dit qu'ils ont fait un procès dans son dos. Le premier avocat de Laurent Gbagbo à ce procès-là s'appelait Maître Métounon. Voici Gbagbo qui est au courant d'un procès. Mais en même temps, il s'est fait représenter par un avocat qu'on appelle Maître Métounon. C'est après que lui, il a échoué maintenant qu'il voulait prendre Maître Dajé-Rodric qui a dit qu'il ne pouvait pas s'engager pour le reste. Et mieux, avant son procès-même, avant qu'il ne soit extradé à la CPI, Laurent Gbagbo avait déjà été inculpé et les charges lui ont été déjà notifiées par le procureur Kofi Simplice avant son extradition à la CPI. tout est clair et net. C'est un voleur, c'est un braqueur et lui-même l'a confirmé. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je suis le président légal de la République de Côte d'Ivoire après ces élections. Pourquoi aller réquisitionner alors les banques et prendre de l'argent puisque tu es légal ? Puisque tu es légal. Donc nous le savons, tout ce qui s'est passé et c'était de l'enfumage. Partant de cela, il y a eu un procès, il a perdu et la justice ivoirienne l'a condamné. Le président Ouattara l'a gracié. Son nom a été retiré de la liste électorale. Et donc, si ces panafricains-là maintenant sont fâchés, ils ont deux options. Soit, ils viennent en Côte d'Ivoire parce que c'est des panafricains et ils viennent obliger la justice ivoirienne à prendre le nom de Laurent Gbagbo pour mettre la liste électorale. Dans le cas contraire, ils vont en Russie chez Vladimir Poutine pour que Poutine met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sinon, moi, je ne sais pas pourquoi des panafricains qui n'aiment pas la France vont venir protester ou manifester en France et demander aux autorités françaises qu'ils combattent qu'ils n'aiment pas d'inscrire leurs frères panafricains sur une liste électorale dont le problème se passe en Afrique. ça, moi, je n'arrive pas à comprendre sa voix. Moi, je suis un panafricain. J'estime que mon frère et ami panafricain a été victime, soi-disant, de la justice de son pays. Mais on est devenu en France pour venir manifester. Mais ils préfèrent aller en Afrique. Ils préfèrent aller chez Vladimir Poutine pour que Poutine mette la pression maintenant sur Ouattara et puis on va mettre le nom de Laurent Babo sur la liste électorale. Mais ils ne vont pas le faire parce que c'est des lâches. Ils le savent que le président Ouattara n'est pas dans la plaisanterie. Laurent Babo est parti pour sa retraite anticipée pour toujours. Il faut que les pro-babos mettent ça dans les youkouris parce que les pro-babos sont des idiots ou aussi des gens qui n'ont pas de plan A qui n'ont pas de plan B. Toujours, ils vont aller taper poteaux et ils vont venir s'insulter. On connaît la suite. Quand vous regardez le président Ouattara, il a peur de Babo là. Babo qui est fini comme ça là. Babo qui n'a plus de souvenirs. Quelqu'un qui a tout son problème c'est Nadi Bamba là. C'est Nadi Bamba qui m'a nourri. C'est Nadi Bamba qui m'a nourri. Et ce que je trouve un peu aberrant des idiots, des égarés disent que Laurent Babo on l'a empêché de travailler. Des irresponsables. Quelqu'un qui a prêté serment sur la constitution et à son article 34 qui l'engage, qui doit assurer notre sécurité. On vient nous dire qu'on l'a empêché de travailler. Qu'il rebille, on l'a empêché de travailler. Et ça lui là encore, nous on va venir confier un pays. Ça, ce Babo là, nous on va venir confier la Côte d'Ivoire et il va vendre la Côte d'Ivoire pour donner l'argent à Nadi Bamba et après il va nous dire que Nadi Bamba l'a nourri. C'est un irresponsable comme Babo, je répète encore, que nous on va donner le pays, la Côte d'Ivoire et cet irresponsable de Laurent Babo va vendre la Côte d'Ivoire et donner cet argent à Nadi Bamba et Nadi Bamba, après il va venir s'arrêter devant nous. Nadi Bamba m'a nourri, elle m'a nourri, elle m'a nourri. Mais Babo, il faut nous respecter. Tu penses que nous sommes bêtes ou bien des idiots ? Tellement nous, on est cons, on est bêtes, un irresponsable qui dit on m'a empêché de travailler, on m'a empêché de faire ça, oui, et puis toi encore on t'est donné le pays là et puis tu vas vendre le pays comme de la manière que tu l'avais vendu à Bolloré, comme tu l'avais vendu à la France et l'argent là tu vas donner maintenant à Nadi Bamba et elle va payer le nourriture pour toi et demain tu vas venir nous dire que Nadi Bamba t'a nourri. Quelqu'un qui a pour projet Nadi Bamba m'a nourri. Babo, tu as construit combien d'autoroute Nadi Bamba m'a nourri ? Babo, tu as construit combien de petits taux ? Nadi Bamba m'a nourri. Babo, quel était ton projet de développement Nadi Bamba m'a nourri ? Babo, qu'est-ce que tu as fait pour les Ivoiriens Nadi Bamba m'a nourri ? Moi-même je regrette pourquoi j'ai donné Nadi Bamba à ma soeur Bamba. Nadi tu en abuses. Tu abuses Nadi Bamba. Nadi Bamba tu abuses. Tu abuses il faut arrêter un peu. Nadi Bamba il te dit il faut lui donner matin et soir. Toi tu lui donnes matin, midi et soir et tu lui mets dans le basique pour le laver. Alors on ferme cette parenthèse rapidement. On continue. Donc pour ne pas me répéter j'aimerais dire ici à nos frères RHDP de s'abstenir je suis un mes voisins je suis un mes voisins les voilà ils sont en train de jouer ici. Où est Adama ? Adama il est où ? Ah il est là-bas ? Ok. Je suis un mes voisins. Donc Alors non ne rigolez pas c'est vrai ne rigolez pas je vous jure si vous donnez le pays là Babo il va vendre le pays pour donner l'argent à Nadi Bamba et puis il va venir s'arrêter devant nous que Nadi la nourrit Est-ce qu'on peut prendre une barquette ? Non attendez d'abord il n'est pas encore l'heure l'élément c'est Bala va jouer un peu va jouer un peu s'il te plaît va jouer un peu mettez le cœur partagé mettez le cœur partagé alors Zasso il faut rester sur le front de Soro Guillaume reste sur le front là-bas toi il ne faut pas quitter là-bas quand on finit les progbabos on vient te rejoindre sur le front de Soro Guillaume parce que voici un minable comme Franklin Niamsi qui nous dit que le président Ouattara a vu le départ de Makissa raison pour laquelle il dit que Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire Ouattara a dit ça et que le président Ouattara a empêché M. Guillaume Kibavori Soro d'être candidat en 2020 et c'est pourquoi aujourd'hui non il a dit oui il dit le président Ouattara l'a empêché d'être candidat parce que si Guillaume Soro était candidat il allait battre tous ses adversaires au premier tour mais Franklin Niamsi tu te fous de qui toi tu es malade c'est pas Guillaume qui a dit qu'il n'aura pas d'élection c'est pas Guillaume qui s'est levé pour aller voir Henri Conant Bédier pour lui dire que le RHDP unifié là qu'elle n'était pas bonne pour les Ivoiriens et il a dit à Henri Conant Bédier que lui en 2020 il allait faire dégager le président Ouattara et il a dit encore que lui n'allait pas venir au congrès du RHDP et on l'a laissé on a dit comme tu n'es pas venu dans notre congrès alors que c'est nous qui avons la majorité à l'Assemblée Nationale nous on ne peut pas te laisser à la tête du RHDP donc il faut choisir et il a démissionné et il est parti tout seul quand il a démissionné on a vu comment il a préparé la désobéissance civile depuis chez lui d'abord il a commencé à dire ah je suis au chômage Ouattara m'a renvoyé un milliardaire quelqu'un qui a pillé les richesses du nord pendant 8 ans et Babou allait gracier ce bâtard là c'est lui qui va au nord oui il n'y a pas d'électricité ici il n'y a pas de forage ici mais Guillaume Soro quand tu étais à la tête de la rébellion tu ne t'es pas rendu compte qu'il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de forage là-bas tu ne t'es pas rendu compte de cela un milliardaire il vient s'arrêter oh j'ai faim ah je ne mange plus je suis au chômage donnez-moi un sac de riz c'était une moquerie tout ça c'était la préparation de quoi ? de la désobéissance civile parce que les soroïstes veulent nous faire croire que Guillaume Soro est trop innocent il n'a rien fait à la salle Ouattara c'est parce qu'il a demandé et c'est parce qu'il a décidé de partir du RHDP qu'on a commencé à le traquer mais les vidéos de Soro sont là et suite à cela il a commencé à faire des tournées au nord et il a vu que ces tournées là vraiment ça ne l'arrangeait pas parce qu'il avait commencé à dire des choses qui étaient graves qui pouvaient aller à son encontre et Guillaume Soro un matin se lève il dit il va au funérail de Tshisekedi là il s'est retrouvé dans le tru de l'AFP et il s'est retrouvé en France en train d'organiser les croches parties première partie de la désobéissance civile après avoir fini de vendre la désobéissance civile à Henri Conan Bédier mais monsieur Henri Conan Bédier est venu en France et monsieur Henri Conan Bédier est allé rencontrer Laurent Gbagbo et qui a vendu la désobéissance civile à monsieur Laurent Gbagbo qui l'a accepté et les cyberactivistes qui devaient faire cette communication selon l'audio que lui-même il avait déjà fait comment il devait discréditer les autorités ivoiriennes pour préparer leur insurrection on a vu les soulevés qui sont allés répondre à l'appel d'Henri Conan Bédier on a vu tout ça et Henri Conan Bédier a rencontré Gbagbo il a vendu la désobéissance civile et lui-même Soro Guillaume est allé vendre la désobéissance civile à Chable Goudet qui a refusé après donc voilà comment ils avaient déjà préparé la désobéissance civile quand ce bata de Franklin Niamsi dit qu'eux étaient prêts à aller à une élection c'est Achifo et la première étape de la désobéissance civile c'était de dire que la CEI n'était pas bonne on a vu la sortie de Pascal qui a dit ceci que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller déposer Amandou Bonkoulbali au pouvoir et nous allons nous taire et après encore on a vu Guillaume Soro dans les croches parties qui dit dans sa vilaine bouche de merde que la CEI qu'elle lui voit qu'elle va brûler la Côte d'Ivoire que la CEI qu'elle lui voit et les composants qui sont dedans qu'elle allait brûler la Côte d'Ivoire mais c'est Guillaume Soro qui l'a dit ça c'était la première étape de la désobéissance civile comment il fallait discréditer les autorités ivoiriennes discréditer la CEI et mettre la poudre au feu quand ça ça n'a pas marché et après le décès du candidat choisi qui était Amandou Bonkoulbali qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ? ils ont trouvé pour prétexte que le président Ouattara voulait faire un troisième mandat en se basant la 1683 de la constitution que je vous amène à aller regarder elle ne parle même pas du président Ouattara elle parle de continuité législative et la 1683 elle a existé dans notre première constitution qui était au paragraphe 76 article 183 le même article 183 se retrouve dans la constitution de la deuxième république au paragraphe 123 si je ne me trompe ça y est là-bas nulle part ça parle d'Alassane Ouattara et donc après avoir fini de mettre tout en place qu'est-ce qu'il fait ? ce Franklin Niamsi Bata qui dit que si Guillaume Soro on l'a empêché d'être candidat mais Guillaume Soro nous a dit dans sa résidence à Makori que si lui Guillaume devait déclarer sa candidature et qu'il allait le faire devant ses parents parce que si on veut l'arrêter lui on ne voit pas qui va venir l'aider si ce n'est que ses parents résultat des comptes Guillaume n'a pas annoncé sa candidature en Côte d'Ivoire devant ses parents il l'a fait en Italie après un croche-partie tout ça pour se cacher derrière la désobéissance civile si jamais on veut l'arrêter ils vont dire non que c'est parce que Guillaume Soro s'est déclaré candidat et on veut l'arrêter pour le mettre en prison on a vu on connait toute la stratégie de la désobéissance civile vous n'allez pas nous faire passer Guillaume Soro comme quelqu'un qui est innocent non Franklin Niamsi nous on le sait c'est au siti là vous pouvez aller mentir vous pouvez vous mentir vous même vous ne pouvez pas nous mentir et donc quand ils ont fini de mettre tout en place maintenant lorsque la cour constitutionnelle a validé les candidatures celle d'Henri Conant Bédier dont eux ils disent qu'ils étaient alliés à Henri Conant Bédier celle de Pascal la fille Nguesson et celle de choses comme on appelle Kouadio Conant Bertin et du président Alassane Ouattara pourquoi l'opposition n'a-t-il pas fait bloc derrière M. Henri Conant Bédier lorsque Henri Conant Bédier a fait un tute et félicité la cour constitutionnelle d'avoir accepté sa candidature mais c'est toi bâtard de Franklin Niamsi qui est venu menacer Henri Conant Bédier c'est toi qui est venu le menacer et voilà comment ils se sont tous rétractés parce qu'ils croyaient que Guillaume Soro allait reçu ce coup il croyait à ça il croyait et on a vu le semblant de voyage qu'il avait organisé pour retourner en Côte d'Ivoire alors qu'il savait bel et bien qu'il ne venait pas en Côte d'Ivoire alors qu'il savait bel et bien que les autorités étaient informées du coup qu'il préparait parce que dans le couteau Dieu Guillaume Soro le dit il dit lui il avait un an pour préparer tout ce qu'il avait mis en place c'est-à-dire discréditer les autorités ivoiriennes et lorsque ces gens vont rentrer en mouvement ça allait s'enliser mais quand vous regardez la période que Guillaume Soro a passé en France avant son retour elle faisait presque un an donc tout était déjà prêt et lorsque le vol de Guillaume Soro était déjà au Burkina mais c'est Guillaume Soro qui a envoyé un mail au directeur de l'aviation ivoirienne pour leur demander l'autorisation de ne plus atterrir en Côte d'Ivoire mais M. Sinali Koulbali ou bien quoi a refusé a dit que non que ce vol était destiné à atterrir en Côte d'Ivoire et donc dans leur désobéissance civile maintenant il fallait mentir si les autorités ivoiriennes qui voulaient empêcher l'avion de Guillaume Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire et c'est là Alain Lobogno est sorti pour dire que eux ils ont reçu un mail pour dire que l'avion de Guillaume ne peut pas atterrir en Côte d'Ivoire c'était un fake news c'était d'énerver les partisans de Guillaume Soro et ils allaient commencer à faire des bruits autour de l'aéroport et maintenant ces mercenaires rentraient en action puisqu'il y a des cas il y a des trucs qui devaient quitter dans la ville de l'intérieur tout cela s'était préparé pourquoi Guillaume Soro est venu en vol privé et il n'a pas pris un vol commercial voilà comment le bata se retrouve où en Espagne on le sait tout cela Franklin Niamsi donc il ne peut pas venir nous tromper donc moi j'aimerais savoir comment Guillaume a pu parler au président Ouattara jusqu'à présent il me pose la question parce que le président Ouattara a toujours refusé l'appel de Guillaume Soro je me suis posé une question est-ce que ce n'est pas les gens qui sont autour du président qui ont pris le téléphone pour dire ah président je me veux te parler le président étant coincé a répondu à l'appel sinon il ne va pas répondre à un bandit un voyou qui nous a dit qu'il n'aura pas d'élection parce que lui conteste quelque chose sa désobéissance civile qui a fait plusieurs morts en Côte d'Ivoire où les soulevés de Paris soulevés de Cancan ont appelé des gens à l'affrontement ont fait sortie des Ivoiriens qui ont attaqué d'autres Ivoiriens et il y a eu des morts ils pensent qu'on a oublié tout ça là et à la dernière minute Guillaume Soro qui appelle l'armée à prendre leur responsabilité pour dégager Alassane Ouattara donc Franklin Niamsi pour me résumer on n'est pas des idiots on n'est pas des analfabètes nous ne sommes pas cons quand il vient mentir aux gens que Ouattara a empêché la candidature de Guillaume Soro parce qu'il allait battre tous ses adversaires au premier tour mais c'était faux Guillaume Soro à quelle base électorale attends un peu tu dois une l'eau tu as fait où nous avons eu de Michael Allouement si toi tu as commencé les autres vont prendre jacob jacob à la gâteau tiens non je n'ai qu'il n'a pas de faire les gâteaux vous avez partagé c'est la vie oui Delphine Delphine Boniac c'est ce que je te dis là c'est vrai c'est comme ça la désobéissance se vit s'est préparé partager la vidéo on est au courant de tout et quand je vois un solopat de cancan ouvrir sa gueule nous fait croire que Guillaume Soro était innocent il n'a rien fait ou a tral arraché maison que Babo l'a donné mais les soroïstes nous prennent pour des idiots où il y a une poubelle hein où il y a une poubelle ben je ne sais pas mettez tout dans ce sac là après on va aller mettre ouais Babo l'a donné une maison Ouattra l'a arraché mais attendez Babo est vivant Babo ne peut pas demander le retour de Guillaume Soro sans dire que monsieur Alassane Ouattra tu pousses Guillaume pour rien c'est moi Babo je lui ai donné la maison si Babo a pu dire que c'est Germain Katanga qui lui faisait à manger et qu'après l'autre Blegoudé qui ne veut pas citer son nom a pris le relais mais ce n'est pas pour Guillaume qu'il ne peut pas dire non ça c'est comme de l'eau à boire chez Babo il allait dire non mais monsieur Ouattra pourquoi tu pousses Guillaume Soro c'est moi je lui ai donné la maison mais Babo ne l'a jamais dit jusqu'à aujourd'hui en réalité le bandit de Sulemane Kamaraté ce voyou là ce minable là ce chien là ce chien ce fils de chien là de Sulemane Kamaraté là c'est lui qui a créé une société écran qu'on appelait société EBU où ils ont retiré 11 chèques à hauteur de 1 milliard 500 millions pour payer cette maison on est au courant de tout on est au courant de tout merci beaucoup Sondé Daouda Soro même a combien de partisans pour remporter une élection eux ils pensent que c'est les bruits qui font ici là qui peuvent nous effrayer donc pour vous dire restons vigilants sur le cas de Guillaume Soro comme on a déjà Zasso qui est sur le front là-bas Zasso faut continuer ta lutte là-bas nous on va continuer notre lutte et on veille sur le PPACI après on va revenir dessus donc pour me résumer dans le cas de Guillaume Soro que les Soroïses arrêtent de nous distraire lui là votre voyou là il ne peut jamais être président en Côte d'Ivoire il a quelle base électorale pensez-vous que nos parents oubliez mais moi je vais trahir un secret aujourd'hui aux Soroïses est-ce que vous savez qu'on a une plateforme où on balance toutes vos vidéos là-bas à nos parents du nord vos injures à l'égard du président Hassan Ouattara vos injures à l'égard de ces vaillants fils qui ont mené ce combat de liberté qui ont mené ce combat contre Laurent Gbagbo dont vous avez bénéficié de tout et vous les avez trahis pour aller vendre ce combat à Laurent Gbagbo et vous avez eu des postes juteux vous avez été nommés par Babbo pour rien mais eux aujourd'hui ils voient tout ils ont vomi votre leader quand Soloba finit une vidéo nous on télécharge on les envoie vos Soro est vomi quand Franklin Yamsi finit une vidéo on dit voilà voilà ce qu'il dit de vos combats aujourd'hui ils sont vomi voilà donc pour l'heure on va m'imposer Guillaume Soro parce que certains nous disent oui c'est un Sénifo ils ont fait un arrangement les Sénifo il est malade il va venir se soigner il est ceci il est cela mais vous avez la mémoire sélective quand Guillaume Soro a fait des sortes Kasimi Goïta arrête 49 de nos soldats mais le résultat c'était quoi il cherchait à faire un coup d'état contre Alassane Ouattara pour que les militaires se lèvent pour renverser Alassane Ouattara vous avez oublié ça toi bâtard de Franklin Niamsi toi tu t'es levé ici pour aller au Mali pour aller enfoncer les militaires ils ne voient rien et ces petits là t'attends là-bas Franklin Niamsi les petites forces spéciales que tu allais les enfoncer au Mali il dit que le jour tu mets pied là-bas là ils vont venir te poser des questions s'ils étaient des mercenaires tu vas les rendre compte Kamso Kamso salut à toi je vais terminer en 10 minutes rapidement donc ce que j'aimerais dire ici dans cette petite vidéo c'est pour vous dire restez serein ne répondez pas aux provocations des pro-Bago les pro-Bago savent qui a enlevé le nom de Laurent Bago sur la liste électorale c'est pas le président Alassane Ouattara qui a enlevé le nom de Laurent Bago sur la liste électorale c'est la justice ivoirienne qui a jugé Laurent Bago suite au braquage de la BCAO parce que il n'était plus le président légal de la Côte d'Ivoire et il s'est entêté à prendre de l'argent voire même mentir qu'il a payé des fonctionnaires alors qu'aucun fonctionnaire n'a été payé c'était faux achif faux et donc suite à ces crimes économiques il a été jugé par la justice ivoirienne et il a été condamné et une fois qui est condamné et que la CEI essaie la CEI qui est en collaboration avec la justice ivoirienne tous ceux qui sont condamnés sont radio-automatiquement sur la liste électorale donc Bago a deux options soit il va voir la justice ivoirienne ou la CEI ou il s'adresse aux députés PPACI qui sont au parlement ivoirien pour demander une loi d'amnistie pour lui sinon vous pouvez écrire mille lettres au président Ouattara il ne va même pas vous répondre et si vous voulez tenter le rapport de force aussi essayez parce qu'entuellement vous tous êtes au pays vous tous êtes au pays c'est quand vous étiez dehors vous pouvez menacer tout le monde est là voilà et moi je dis et je demande au président de la république son excellent monsieur Alassane Ouattara que la lettre du PPACI qui est arrivée chez vous en vous demandant de prendre une loi d'amnistie pour Ouagou soudain brusquement ils disent qu'il ne reconnait pas une condamnation et en même temps ils demandent qu'on prend une loi d'amnistie pour lui soit tu reconnais que tu as été condamné soit tu ne reconnais pas donc je demande au président Ouattara de laisser ça qu'on va accompagner Ouagou à sa retraite politique et il ne peut rien faire du tout même où il est là si on met une faute on peut le mettre en prison puis il n'aura rien mais vous étiez là en 2010 vous étiez là Babou avec son armée on l'a pris on l'a envoyé à Korogo il a fait près d'un an là-bas Babou était à Korogo tous ces gueux-là Babou était à Korogo on n'a pas vu quelqu'un dès que ça a commencé vous étiez les premiers à prendre les pirogues pour aller au Ghana des péreux des lâches des vauriens qui ont payé des rouges à lèvres des maquillages et des perruques et des robes pour se déguiser en femme et prendre pirogues prendre la poudre d'escampette pour se retrouver au Ghana c'est eux-là qui viennent nous effrayer avec des discours guerriers mais moi je ne comprends pas des famelettes en 2010 quand c'était chaud les perruques manquaient sur le marché il n'y avait plus de rouges à lèvres et de robes des gens qui ont porté des robes qui ont mis des rouges à lèvres des perruques et qui ont pris la poudre d'escampette pour frayer pour aller au Ghana et c'est ceux-là qui vont venir nous effrayer des guerriers de Facebook des gueulards de Facebook des plaisantins de Facebook des nullards de Facebook si vous voulez nous effrayer vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un ici et moi j'ai dit tout jeune du PPACI qui va s'adonner à cette manifestation en Côte d'Ivoire par part de la France quand ils vont vous arrêter ils vont vous mettre en prison il n'y aura pas de dialogue politique pour vous libérer vous allez épuiser votre peine en prison parce que la maca est vide on va faire remplacement basket tous les militants du PPACI ont été déjà avétis tous les petits plaisantins qui vont aller vous blaguer il a pris sa rente viagère à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA il ne vous a pas donné 5 francs s'ils vous blaguent de sortir si vous sortez vous allez aller en prison gratuitement vous avez vu son ingratitude vis-à-vis de Chable Goudé quelqu'un qui a passé 6 ans en prison avec Chable Goudé il n'est même pas capable de prononcer son nom sous prétexte qu'il avait envoyé la femme de Chable Goudé pour faire une commission à Pascal Afinguesan c'est faux c'est Demba Traoré qui a envoyé la femme de Chable Goudé pour faire une commission à M. Pascal Afinguesan est-ce qu'il a envoyé la femme de Chable Goudé c'est un gros mensonge que Babo sort pour ouvrir sa bouche pour dire que j'ai envoyé la femme de Chable Goudé et faire une commission à M. Pascal Afinguesan elle a refusé est-ce que Babo a déjà sorti ça dans sa bouche pourtant il a dit que c'est Germain Katanga qui lui faisait à manger et après l'autre a pris le relais est-ce qu'il a déjà dit que j'ai envoyé la femme de l'autre là pour faire une commission à Pascal Afinguesan elle a refusé vous avez déjà entendu ça de la bouche de Babo vous n'avez jamais entendu de la bouche de Babo en réalité c'était une commission orchestrée et organisée par Nadi Bamba et M. Demba Traoré c'est M. Demba Traoré qui est venu nous informer que lui il a envoyé la femme de Chable Goudé à faire une commission à Madame à M. Pascal Afinguesan mais toi Demba Traoré ça va pas dans ta tête ils ont chié dans ta tête Nadi Bamba peut pas aller parler à Pascal Afinguesan toi même tu peux pas aller parler à Pascal Afinguesan vous tous avez abandonné sa femme c'est Pascal Afinguesan qui a gardé sa femme et ils viennent mentir que c'est Laurent Babo qui a fait une commission est-ce que Babo sortez-moi un discours vous n'allez je dis je connais les gars il n'y a pas de discours de Babo où il dit j'ai envoyé la femme de Blé ça n'existe pas et quand Blé a répondu il a répondu à Demba Traoré il n'a jamais répondu à M. Babo Chable Goudé n'a jamais répondu à M. à M. Laurent Babo ça a Demba Traoré qu'il a répondu voilà c'est Nadie Bamba qui a la base de ça et regardez la même Nadie Bamba qu'est-ce qu'elle fait lorsque M. Chable Goudé a envoyé les chefs et rois traditionnels pour aller voir Laurent Babo et ces vieux là sont les voir M. Laurent Babo et Laurent Babo a dit qu'il ne reproche rien à M. Chable Goudé et qu'il allait réfléchir pour leur donner une date de rencontre entre lui et M. Chable Goudé deux semaines après Soultisoul sort de prison Nadie Bamba envoie une délégation pour aller rencontrer M. Souleymane Kamaté dit Soultisoul chez lui à la maison quelqu'un qui est sorti de prison deux semaines après alors que Chable Goudé ça fait près de deux ans aujourd'hui qu'il est en Côte d'Ivoire il n'a même pas encore eu un rendez-vous avec Laurent Babo contrairement à Soultisoul dont eux-mêmes qui ont vendu leurs rebellons à Babo qui ont trahi Babo à la dernière minute M. Laurent Babo se permet avec Nadie Bamba de recevoir M. Souleymane Kamaté en retour et pour Chable Goudé il met à l'eau le résultat des courses il se retrouve dans leur funéraille à Coville d'après Johnny et c'est là maintenant qui va lui montrer son côté ingrat à M. Laurent Babo et à M. Chable Goudé mais nous on n'est pas étonné de la réaction de Laurent Babo puisque Olivier Lomonac l'a déjà dit dans une vidéo que lui il a intercepté il a eu une information Olivier Lomonac dit le milliardaire chômeur le seul milliardaire qui est chômeur ici en Europe moi il n'est jamais vu la vidéo est là il dit que lui son informateur l'a dit que Nadie Bamba a organisé une réunion où il était question que M. Laurent Babo bannit M. Chable Goudé on devait passer d'abord par la communication la première personne c'était Kone Katina qui a échoué après Kone Katina ils ont actionné M. Damana Adia Picasse lorsque Damana Adia Picasse a échoué ils ont mandaté M. Bilodaniel c'est là Bilodaniel a dit que Chable Goudé insultait M. Laurent Babo en prison et qu'il lui manquait de respect lorsque ça ça n'a pas donné Nadie Bamba est monté au créneau d'après Olivier Lomonak qu'elle a mis si tabouret Laurent Babo elle lui est dit il faut choisir entre ma nourriture et M. Chable Goudé il faut choisir entre mon Nancy Di et M. Chable Goudé il faut choisir entre mon beau bras de Bamba et M. Chable Goudé et donc que dans les jours à venir d'après Olivier Lomonak les paroles que vous allez entendre de la bouche de Laurent Babo ne viennent pas de Laurent Babo que vous allez voir un Laurent Babo à travers Nadie Bamba mot pour mot de Olivier Zombrotte le milliardaire chômeur comment le plan a été tracé contre M. Chable Goudé Olivier Lomonak nous a dit il n'y a même pas deux ans de cela et aujourd'hui nous ne sommes pas étonnés de la réaction de M. Laurent Babo à Beauville donc j'ai dit merci au milliardaire chômeur Olivier Lomonak qui heureusement nous avait déjà averti qu'au travers de Babo Nadie Bamba allait faire passer un message où il était question de bannir M. Chable Goudé et c'est ça qui est vrai donc nous ne pouvons pas accepter que ce monsieur qui fout la merde ce monsieur qui n'a pas réussi à réconcilier sa propre famille ce monsieur qui n'a même pas réussi à unir la gauche et ça lui nous allons donner la Côte d'Ivoire et l'inscrire même sur la liste électorale le monsieur qui n'a jamais reconnu cette défaite on va aller le confier encore la Côte d'Ivoire et il va vendre la Côte d'Ivoire il va donner l'argent à Nadie Bamba et demain il va venir nous dire que Nadie Bamba la nourrit c'est nous on est perdant parce que donner la Côte d'Ivoire à Agbagbo dites vous que vous avez donné la Côte d'Ivoire à Nadie Bamba parce que le conseil des ministres ça serait Nadie Manouri conseil des ministres Nadie Manouri Nadie Manouri Nadie Manouri il va vendre tout le contrat juteux et il va donner l'argent à Nadie Bamba et il va le nourrir donc un plaisantin comme ça là un fourien comme ça là salut là nous on va donner le pays vous rêvez donc vous ne voulez pas en Afrique qu'on votre manifestation allez-y le faire en Côte d'Ivoire sinon ce que vous parlez samedi 13 vous allez manifester de Trocadéro jusqu'à l'ambassade nous on s'en fout parce que vendre en Côte d'Ivoire lui rend compte à Alassane Ouattara et le président Alassane Ouattara lui il s'en fout de la condamnation de Gbagbo c'est la justice qui l'a condamné s'ils ne sont pas d'accord qu'ils aillent parler à la justice la Côte d'Ivoire ne se limite pas à un Malien comme Gbagbo la Côte d'Ivoire ne se limite pas à un professeur de lycée classé comme M. Laurent Gbagbo l'homme tout est faux sur son histoire quelqu'un qui vient mentir comme ça devant le monde entier que le cacao coûte 3000 francs au canard quelqu'un qui n'est même pas à jouer vous laissez ce monsieur là venir emmerder les gens vous nous prenez pour qui même j'ai attendu le perruqueur même dit que vous avez le nom de Gbagbo sans vous en rencontre tant t'es un plaisant tant mais t'es un rigolo quoi Ouattara a déjà perdu un combat devant Gbagbo non chers frères et sœurs je m'arrête là j'ai pas pour habitude de faire des vidéos de causerie donc j'aimerais ici résumer mon propos pour vous dire restons mobilisés et concentrés dans les jours à venir dans la diaspora nous allons rendre hommage au président de la république son excellence M. Alassane Ouattara il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler qui m'appelle qui m'appelle quelqu'un qui essaie de m'appeler lui c'est pas question là il vous veut hé c'est mon frère ça je lui réponds c'est bon les frères merci beaucoup on se joie tout à l'heure salam alaykoum que la paix de Dieu soit avec vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup